Bonjour, Cathy Bougro, Bochette Bourgogne. Nous voici sur un Pedro de 1993. Alors, on voit tout de suite que le pont de ce bateau a été refait récemment, en 2014, en flexitech, matériaux composites imitant parfaitement le tec. Un gain d'eau électrique, un panneau solaire et un taux dans sa configuration d'hiver, puisqu'il existe un taux qui recouvre entièrement la plage arrière que l'on met plus facilement en été. Des stores extérieurs comme intérieurs, donc une protection au soleil importante. Donc, on va profiter de cette petite promenade sur les passes avant, où l'on voit d'ailleurs qu'il n'y a aucune marche, simplement une petite pente pour monter sur la plage arrière. Et donc, on profite très largement de ce pont en flexitech particulièrement intéressant. On notera une plage arrière d'aluminium bois qui a été rajouté. Et sur cette plage arrière également deux portillons donnent accès, notamment à un coffre où sont stockées les bouteilles de gaz. Alors, nous sommes en configuration d'hivernage. Donc, le mobilier de jardin est installé à l'intérieur. Les instruments de navigation du poste de pilotage extérieur sont protégés par leur housse. On va profiter un petit instant de cette belle vue que l'on a. Et alors, les vitres s'abaissent. Elles sont toutes montées sur des chevilles qui leur permettent de s'abaisser. Et également, l'arceau que l'on voit ici s'abaisse grâce à ce vérin électrique. Ce qui fait qu'on a moins de 70 de tir en d'air et que l'on peut passer partout. 5 marches plus bas, nous allons pénétrer dans le salon. Alors, on pose le pilotage à l'intérieur. Trois marches plus bas, la cuisine. Gazinière dans gaz, avec les bouteilles de gaz sur la plage arrière, comme on l'a vu, frigo. Et une vraie cabine invitée. Une vraie cabine invitée, avec un grand lit de 135. Beaucoup de rangement, une ponderie. Et une salle de bain indépendante. WC, manuel, douche. Mais vous aurez remarqué, peut-être, partout. Il y a un petit radiateur dans chaque pièce. Car, effectivement, nous avons un chauffage central des bastons. Propulseur d'étrave, qu'il ne faut pas oublier de mentionner. Nous avons aussi, dans ce bateau, deux cuves de noir. Qui se situent entre... Sur la plage arrière, sous la plage arrière. On y a accès en ouvrant le lit de la cabine arrière. Et donc, une possibilité de naviguer en Europe sans difficulté aucune. Une grande chambre. La hauteur sous barreau, à voisine, est entre 1m88 et 1m90 à peu près partout. La petite fenêtre à l'arrière, typique des Pedro. Et porte coulissante, qui permet d'accéder à une salle de bain avec toilette. Cette salle de bain, un coin douche dédié. Toujours avec le petit radiateur qui va bien. Et qui permet de prendre des douches en toute saison. Alors, le moteur se situe ici, accessible par cette trappe. Volvo Pinta 100 chevaux, d'origine, donc 1993. Pour cette vedette hollandaise de 10m30, 3m50 de large. Pedro, 1993. Si vous voulez des renseignements complémentaires. N'hésitez pas, Cathy Bougro, Batchette Bourgogne. Je suis à votre disposition. D'accord. D'accord. D'accord.